donc bonsoir et bienvenue tout le monde donc ce soir une session autour des lexèmes wikidata donc tout ce qui concerne les données lexicographiques je vais commencer non pas par des requêtes sparkle comme d'habitude mais par quelques présentations notamment d'un outil qui est ordia mais qui appelle lui même d'autres outils donc c'est intéressant de voir comment tout ça s'interface et ça appelle aussi des requêtes sparkle d'ailleurs qui vont je l'espère en tout cas aider à mieux comprendre ce que c'est qu'un excès pour commencer avec des exemples d'exemples de l'exem sans être parfait mais de qualité en tout cas de mieux que les autres je pense que ça peut aider à mieux situer ce que c'est qu'un excès pour ceux qui seraient pas totalement au clair ou ceux qui connaissent mais qui veulent des détails sur le fonctionnement qu'est ce que c'est comment ça marche et puis en deuxième partie par contre la deuxième demi-heure je pense qu'on continuera sur des requêtes sparkle à volonté n'hésitez pas à demander on verra ça voilà donc du coup directement pour commencer on change d'écran voilà donc le fameux outils ordia dont je parlais dont je vais vous donner le lien ici donc ordia c'est un outil qui a été créé il ya assez longtemps au début de l'exem quasiment pendant un moment c'était même un des seuls outils existants si je me souviens bien qui est un outil qui fait tout un tas de choses qui met en forme de l'exem qui donne des statistiques sur l'exem qui donne des outils de création d l'exem et il ya deux doigts de vous faire le café pour le même prix en plus pour la modique somme de gratuit en plus donc ce qui est pas mal pour commencer c'est de regarder tout simplement les exemples par exemple au hasard l 99 les 99 louvre ballon et donc du coup la première chose qui fait c'est une interface avec juste et 99 derrière on peut changer à la main même si on veut c'est de rentrer de récupérer de mettre en forme les informations de l'exem pour que ça soit un petit peu plus visible donc les informations comme lequel est le mot la langue quelles sont les informations tout ça le début c'est assez classique c'est ce qu'on retrouve dans l'élément vous voyez d'ailleurs au passage que c'est bien une requête qu'on arrive qui d'atteint mais après mais les formes de façon un peu organisée mais les sens et les glos de façon aussi un peu organisé plus facile à lire par exemple le louvre ballon c'est évidemment le ballon la définition en français comme on dit un ballon de baudruche en ballon tout simplement et aussi le nom du ballon en français d'ailleurs c'est la golfière ça doit s'appeler c'est pas le même l'exem en français du coup la constellation de la montgolfière en français mais du louvre ballon en allemand et il va chercher d'autres informations alors là en l'occurrence il n'y a pas grand chose mais sur d'autres l'exem qui seraient liés plus ou moins directement notamment dans le sens inverse d'autres l'exem qui lient vers le l'exem où l'on se trouve l'information donc là il n'y a pas de composé en même temps le ballon s'est déjà composé donc même si l'allemand aime faire des mots composés je suis pas sûr que là il ya un exemple et par contre la composition de ce mot donc l'offre ballon qui est composé de ballon l'offre et du vin de ballon c'est notre temps français du soutien normalement au survol on devrait avoir la langue qui apparaît pas le cas donc là j'ai pris un des exemples de la page d'accueil existantes oui qui n'avait d'autres notamment vodas en russe qui a beaucoup de sens enfin beaucoup de formes déjà en russe forcément et des cas donc voilà il n'est pas mal mais aussi beaucoup de formes donc 1 10 11 12 une quinzaine pour tout un tas de sens de l'eau liquide l'eau qu'on boit l'eau la substance chimique n'importe quelle boisson non alcoolisée on utilise le mot vodas aussi en russe apparemment etc etc mais là on doit avoir non pas forcément beaucoup de composés c'est étrange par contre on a bien la composition et on voit que vodas effectivement dérive donc le mot vodas on voit les flèches effectivement on trouve votre cas cette semaine contrôlée par votre cas semaine dernière et pourquoi il ne met pas dans l'écran dessus avec parce que c'est dérivé pas composé donc là c'est plutôt un graphe étymologique de en fonction de qui est dérivé de quoi donc le mot peut changer alors que le graphe d'au-dessus c'était la composition ou par exemple porte monnaie qui est composé de porte et de monnaie mais qui n'est pas forcément dérivé donc c'est deux choses un peu différentes donc en tout cas voilà vodas qui vient de vodas qui vient d'appuyer ça doit être des mots en vieux russe moyen russe vieux russe indo européen etc et inversement quand on remonte les flèches dans l'autre sens des mots plus moderne vodka et qui met du coup plusieurs sens qu'on a plusieurs sens c'est pour ça qu'il y a des images qui nous aident à découvrir identifier quel sens il choisit sinon ce qu'on peut faire aussi beaucoup plus simplement c'est taper un mot dans le bar de recherche chien chien par hasard ce qu'il nous propose déjà c'est de savoir de quel lexème on veut exactement parce qu'il ya plusieurs lexèmes qui correspondent à chien techniquement là en l'occurrence assez de façon assez évidente en français en moyen français ancien français voilà un chien au singulier au pluriel le l'essence il n'y a pas grand chose que ce soit sous espèces domestiques de canis lupus ou la pièce mécanique le chien du fusil par exemple et voilà on a chien donc le chien et le chien du fusil on voit bien d'ailleurs un chien qui dérive de chien qui dérive de du coup ça va être en moyen français vieux français latin puis là après on tombe dans un d'européens proto en européen et c'est voilà on remonte aussi et si vous voulez taper n'importe quel mot ici vous pouvez trouver le résultat casse couette par exemple écureuil en breton donc elle ne trouve qu'un seul résultat évidemment on voit là aussi tout un tas de deux formes les joyeusetés du breton vous voyez que c'est la flexion se fait au début du mot et pas la fin étrangement enfin inhabituellement on va dire et voilà donc le casse couette l'écureuil qui vient de chat et bois du coup l'image étant récupéré automatiquement c'est plus le bois le matériau que le bois les bosquets c'est parce que sans lui j'ai pas indiqué d'ailleurs de quel sens ça venait exactement ça peut se corriger voilà donc et donc le chat lui-même casse couades en breton est composé de chats et bois et chats en breton ou bien lui-même semble d'un proto celtique et machin et vous voyez que casse d'ailleurs il ya une incertitude certains disent que ça vienne bien du latin mais d'autres que ne s'est pas passé par le latin même situation reconnaît le casse et à tt et k a j'ai oublié le nom de cette lettre mais c'est aussi un double t ça il ya une incertitude du coup les sources indiquent des choses différentes on a indiqué les deux très bonne question dash sarazin dans le chat pourquoi il ya chienne ça devrait pas être la forme féminine de chien c'est une très bonne question effectivement j'ai tapé un peu vite tout à l'heure mais quand on cherche chien effectivement envoyé chienne ici et d'ailleurs si pareil si on regarde chien vous voyez qu'il n'y a pas le féminin c'est bien que le masculin parce que si on avait mis forme féminine chienne autant pour le sens 1 ça marche l'espèce domestique chien chienne ça passe mais la pièce mécanique par contre non le chien d'un fusil d'un pistolet on peut pas dire de la chienne d'un fusil je pense pas donc c'est bien deux deux espèces différentes c'est bien d'ailleurs sous espèces domestiques on pourrait préciser individu mâle individu mâle de l'espèce canis lupus et c'est aussi il faut penser à des termes comme présidente la chienne une carabine pour accorder aux gens tu as d'un doute mais non je ne pense pas qu'on sait le chien carabine quand même au dune winchester 22 longs rifle peu importe oui vous pourrez penser aux termes présidente qui peut être autant une personne de sexe féminin qui a le rôle de président ou le sens vieilli et sexiste d'ailleurs qui est la femme du président exemple qui vient en tête où l'ambassadrice aussi c'est un courant un terme courant où c'était pendant très longtemps la femme de l'ambassadeur donc c'est bien un sens qui est propre au lexème au féminin ceci dit c'est vrai que c'est une question qui se pose de comment modéliser cela je sais que le wiktionnaire se pose la question aussi parfois je sais pas exactement comment il résolve à chaque fois d'ailleurs ou la colonel du sapeur camembert effectivement qui en plus à la question de est ce que c'est le même métier ou la même chose au féminin ou est ce que c'est l'équivalent est ce que c'est juste une flexion ou pas donc il a été plus ou moins décidé d'ailleurs je sais pas si c'est clair pour toute la communauté des lexicographes wiki data mais que c'était quand même plus simple de séparer chacun chez soi et les données lexicographiques seront bien gardés donc ça c'était la fonction basique de d'ordia qui permet déjà d'explorer je trouve pas mal de choses et qui est du camp plus à chaque fois cliquable là si je peux veut je peux cliquer sur un french les sens il va m'envoyer à différents endroits donner différentes infos ce qui est très pratique d'ailleurs c'est quand on clique sur forme ici il nous donne un rappel de quelle est la forme il nous donne s'il ya d'autres mots qui sont homographes etc mais j'aime beaucoup la fonction recherche dans wiki source où il va nous donner toutes les pages de wiki source où il a trouvé le mot chien et nous donne donc du coup dans quelle page qui source il a trouvé le mot et il nous donne une bête un extrait donc voilà un chien mon bon chien mon cher toutou approcher et venir respirer un excellent parfum acheter chez le meilleur parfum de la ville dans le chien le flacon serait ce une fave de la fontaine un an de baudelaire un poème de baudelaire qui commence par mon beau chien mon bon chien donc là pour le mot chien en l'occurrence il n'y a pas trop de pièges qui est warding contexte effectivement sauf que normalement qui est warding contexte ça doit être mise en forme avec le mot chien bien mis en avant au milieu ce qui est pas forcément le cas ici voilà puis là il nous en donne donc énormément donc on peut naviguer puis en voir à l'envi on voit d'ailleurs que la mise en forme n'est pas serait améliorable ça c'est une nouveauté donc je sais plus j'avais beaucoup parlé d'ordia en tout cas j'en parle aujourd'hui ça c'est une nouveauté que je vais forcément pas parler madame un coin mais du coup une amélioration suivante à partir de ça pourrait éventuellement de 10 cliquer sur le récupérer l'ajouté comme exemple dans les l'exem directement vu qu'on est dans nos données structurées tout est bien récupéré ça peut être assez facilement fait ensuite on a différentes je regarde les statistiques d'abord le passé assez rapidement parce que c'est des requêtes wiki data qui font des statistiques pour nous le nombre de mots de forme donc on sait que par exemple on a presque le 2 millions de l'exem maintenant mais par contre ça fait plus de 8 millions de formes en fait 8,4 formes 8,4 millions de formes on voit qu'il y a beaucoup de formes par l'exem vous pouvez imaginer les verbes par exemple ou toutes les langues où il ya des déclinaisons etc qui font qu'il y a énormément de formes par l'exem le nombre de langages le monde etc etc le nombre de sens par contre on voit qu'on est très bas puisqu'il y en a à peine un pour un pour 40 mais c'est un pour 50 même presque l'exem qui a un sens c'est mal c'est un truc sur lequel on travaille le nombre de langues 766 langues différentes par exemple etc etc quelles sont les ressources externes les plus utilisées notamment le dictionnaire de de basque qui a été utilisé pour faire un apport en basque c'est pour ça qu'il apparaît au début beaucoup de les langues le suédois où les langues de l'est ont pas mal utilisé aussi etc 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 et puis c'est tout pour les statistiques de base ce qui est déjà pas mal des statistiques aussi ici là dans l'anglais jise on voit voilà les langues qu'on le plus de l'exem russe estonien anglais latin hébreu suédois basque basque comme disait les 22000 presque ont été importés à la main par un robot une fois et on a un qui correspond exactement d'ailleurs ce serait intéressant de faire une analyse du nombre de formes parlant selon déclinaison conjugaison alors c'est pas selon déclinaison conjugaison mais on voit ici nombre de formes en fonction du nombre de l'exem la plupart des langues sont un peu cachés ici mais on voit que les langues ça c'est le russe du coup qui a 100000 l'exem et un million deux de formes et inversement le fin inversement de façon avec un ratio très différent l'estonien a beaucoup moins de l'exem mais beaucoup plus de formes de millions neuf on était un million deux donc presque deux fois plus de formes ici encore une fois là par contre pour le coup inversement l'anglais qui a beaucoup de l'exem mais peu de forme sachant que normalement si on trace une ligne droite ici un pour un normalement chaque l'exem au moins une forme donc là l'anglais typiquement est trop bas et quand on va ici dans les langues là il y en a beaucoup qui sont quasiment à zéro forme et c'est mal là et puis la même chose du coup une deuxième fois mais avec l'essence ce coup ci on voit que voilà encore le russe et estonien forcément oui c'est sur le même ligne qu'est ce qu'il ya au dessus quasiment non complètement très complètement puisque la scène c'est le même axe de l'on de l'exem par contre de sens on voit qu'il est très bas sauf pour certaines lampes par exemple basque café un import qui est très bien on a beaucoup de sens très bon exemple très bon import qui a été fait du coup par les basques et c'est tout pour l'instant 1 h sarrasin je voulais dire quelle langue à quelle déclinaison et quelle conjugaison ou oui puis faire un calcul nombre de cas dans une langue et nombre de formes moyennes par un nom par exemple on pourrait faire des requêtes comme ça je le garde en tête pour plus tard ça doit être faisable en plus on pourra tester peut-être à la fin de la séance un sac balleraine qui nous demande question bête ça fonctionne comment pour les lexèmes composés par exemple cheval de trait ben ça fonctionne comme d'habitude entre guillemets le fait que ce soit une expression ça change pas grand chose d'ailleurs la louvre ballon c'était un premier cas finalement il n'y a pas d'espace dans le mot parce que en allemand on agglutine ou d'ailleurs écureuil casse quoi dans breton c'était pareil c'était relié par un tiré mais que ça soit relié par un tiré une soudure ou un espace cheval de trait ou arc en ciel c'est quand même un lexème pareil et finalement on rentre globalement les mêmes informations il ya un sens qui est spécifique il ya des enfin tout un tas d'informations qui sont spécifiques donc on peut le rentrer je sais pas si en français cheval de trait par exemple ça va être un bon exemple il n'y a pas et donc du coup ça va être un exemple parfait pour tester la fonction créer un nouvel lexème j'irai peut-être pas dans les détails mais je peux faire le début donc voilà quand il trouve pas il nous propose le bouton créer il nous redirige directement voilà donc la langue du lexème on peut dire que c'est en français et le nature on peut dire que c'est donc du coup je crois que c'est l'occlusion qu'on utilise dans ces cas un groupe de mots qu'utilise voilà alors j'ai un doute si c'est l'occlusion si une chose de plus adaptée mais de façon c'est un wiki au pire on peut toujours en corriger plus tard il ya un bug qu'il faut que j'enlève ça ne faites pas attention à ça c'est un truc en correction et donc on peut prendre le mot vedette et le maître pour dire que c'est une forme cheval de trait au singulier et donc au pluriel c'est pas très haut avec un s mais c'est bien chevaux de trait pluriel voilà on peut dire ici du composé de composé de voilà l'excès mentrant et puis du coup on peut mettre cheval le nom de la préposition en français et très qu'est-ce qu'on a trait le nom c'est pas bon on pourra rentrer plus tard voilà donc cheval de trait je pourrais même préciser d'ailleurs rendre la série en un cercle en un cheval en deux de ce qu'elle dire en trois trois traits ça me permet de dire que l'on peut aussi d'ailleurs mettre en qualificateur mais super très ce qui est bien fait pas grand chose n'a pas de sens c'est pour ça je me suis mis un gadget bling marquee orange pour bien voir parce que normalement j'aurais pu dire mais ça vient de donc du coup le sens concerné sens concerné j'aurais pu dire quel mot de trait parce que très c'est peut-être autant le trait que tu fais sur un dessin de papier ou des choses plus complexe il ajouté un sens du coup en français alors un animal de travail par exemple là et ajouter éléments pour ce sens cheval de trait on a un élément wiki data cheval de train cheval sélectionné pour ses aptitudes d'attraction c'est bien sûr cheval destiné l'attraction mais c'est pareil tout ça à la limite du à son je suis un peu je me demande à quoi sert vraiment cette glose ici puisque du à son à la description ici pour retrouver quelque chose je sais qu'il ya pas une partie de la communauté qui voudrait en mettre beaucoup plus ici moi je trouve que c'est pas forcément pertinent à partir du monde un élément pour ce sens on retrouve l'info ailleurs inutile de la doublonnée fortement trop fortement donc là c'est vraiment le minimum que j'ai fait on pourrait faire d'autres choses on pourra ajouter des prononciations ici par exemple enregistrer les mots ajouter le fichier son la prononciation à pays et c'est à c'est à mettre des variations peut-être comme l'ancien français pendant l'ancien français non français classique il ya des variations français 1800 d'autres formes à ajouter des variantes dialectales d'ailleurs en français régional là on pourra ajouter par exemple le sculpter les filles je suis jamais de la url le trésor français de la langue informatisée mais par exemple pour mettre une référence cheval de trait cheval avec un v non il connaît pas qu'une française connaissent pas cheval de trait non plus tant pis on les ajoutera oui il ya encore beaucoup à faire mais là c'est vraiment le minimum est déjà là donc et le et ça c'est le même genre d'information que j'aurais ajouté sur bas qu'on trouve dans les par exemple sur le mot cheval trouve pas de déclaration c'est mal c'est très mal parce qu'en plus typiquement on peut mettre dérivés de un plat puis on peut c'est que c'est cavalus en latin via le ancien français etc qu'il faudrait corriger après coup mais là on peut au moins mettre ça et c'est terrain et on voit les mêmes informations dans l'endroit le fait que ce soit une expression que ce soit composé de plusieurs mots change globalement rien à la structuration des données voilà on va pas forcément faire beaucoup plus un exemple là il ya plein d'autres outils si vous les regardez comment fonctionnent catégorie lexicale nature grammaticale les numéros les propriétés les fait nations etc etc il ya tout ce que vous voulez et plus encore par contre ce qui est très intéressant c'est tools et donc il ya deux tools qui sont textes ou l'excès mais texte ou language donc là je peux mettre le chien dans le sur le chemin n'importe limite je fais submit et il va me trouver tout seul de quelle langue il imagine que devient cette phrase et en fait il me fait une requête sparkle d'ailleurs et il trouve cinq mots en français de potentiellement en danois 1 en latin parce que effectivement et c'est bien le même mot que est en latin italien basque suédois ou book mail bac mal maule on peut faire une estimation et plus le texte est long plus forcément ça sera précis et pourra trouver quelle est la langue du groupe après ça trouvera pas forcément si vous avez des mots très proches il faut exprès de mettre une phrase un peu oulipienne qui fonctionne dans plusieurs langues il va peut-être être perdu mais dans la plupart des cas ça vous aidera quand même à trouver dans quelle langue est la phrase 1 à charasin qui demande existe-t-il un moyen de se référer à la forme féminine quand elle est sur une autre pointée de chien vers chienne de cheval vers le jument il me semble que c'est justement ça que c'est un nul et propriété s'il veut bien voilà où là ça met du temps ça rame mais il nous donne du coup les propriétés les plus courantes il doit y avoir si ça existe quelque part non tiens ça n'existe pas c'est mal il me semble qu'il ya une propriété équivalent féminin quelque chose comme ça ceci dit chien et chienne normalement ils ont tous les deux la même propriété c'est que je suis dans l'essence forme sens il t'aime pour vie sens c'est tous les deux et pointe vers la même espèce donc on peut le trouver l'affairé qui a peut-être pas besoin de le mettre explicitement c'est une bonne question mais je crois que ça existe quand même tout comme translation existe alors que il t'aime pour la vie sens normalement suffit à faire le même travail bref et un autre outil plus intéressant c'est un texte ou l'exem donc je prends toujours le chien sur le cheval je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête ce soir mais voilà donc là par contre on doit préciser explicitement de quelle langue il s'agit en l'occurrence le français et là quand je fais submit il me cherche les mots si de l'exem existe ou pas et donc là ça existe tout un jument parce que le mot jument existe celui-ci le jument ça c'est pas français mais c'est pas grave jument existe aussi ce val de trait on vient de le mettre si vous avez un mot vous avez envie de créer c'est le moment le chien mange des nerfs c'est le mot du jour je pense que neuf ne va pas exister on commence à avoir trop de l'exem donc voilà neuf donc si ça existe il nous propose des mots qui existent et si ça existe pas de la même façon mais pas tout à fait la même façon je pense que je vais vous montrer façon similaire il vous quand on clique sur le mot qui n'existe pas il vous propose de le créer et donc il nous propose il est gentil crête new lexime in wikidata comme tout à l'heure sauf que là vu qu'on a un moment tout à l'heure indiqué que c'est du français il me propose en plus de l'aide pour me dire mais qu'est ce que c'est et en l'occurrence c'est un nom commun masculin en français une nef une nef qu'est ce que je fais du coup je vais revenir en arrière et r1 oups oups quand j'ai un doute on va reprendre hôtel et les filles justement pourquoi chaque fois que je cherche le téléfi c'est pas le site normal qui sort en premier comme ça en plus si j'utilise tout à l'air substantif féminin c'est bien ce qui me semble pratique du mardi soir déjà donc voici une nef par défaut ici alors que et je fais créer et contrairement à tout à l'heure où j'étais passé par l'interface habituelle là il m'a automatiquement créé parce que je lui ai dit c'était un nom commun en français donc là il m'a jeté tout seul français non genre grammatical féminin le singulier nef le il ne fait pas tout parce que là par exemple il n'a pas trouvé le sens fruits qu'une fille n'est éventuellement il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus et donc du coup je peux mettre éléments pour ce sens et là ce qu'on a si j'ai été malin j'aurais regardé avant nef je fais de néflier commun je publie et 1 comme on l'a vu le tl fi à une page donc on va pouvoir ajouter cette fois ci nef lui donc là contrairement à tout à l'heure il nous a un peu près mâché le travail nous a fait deux trois trucs à notre place c'est assez pratique par contre pour faire ça il faut forcément passer par l'outil texte ou l'exem parce que c'est en lui disant ici quelle langue c'est qui lui permet de faire ce qui va bien voilà donc là voilà maintenant ça existe c'est parfait il s'est fait encore plus facilement tout à l'heure et pour l'instant nef le ça existe donc on va prendre néflier par exemple en français n'existe pas normalement les filles n'existe pas vous avez vu qui vous proposez juste pour l'instant adjectif non commun féminin non commun masculin en français mais à terme il y en aura beaucoup plus qui sont ajoutés si on tapait un mot en alors c'est pas un bon exemple mais si on avait dit pourquoi il ne trouve pas de russes nef lié en russe alors évidemment vu que j'étais sûr que ça existait pas puisque le russe ne s'écrit pas en alphabée latin et voilà vous voyez qu'en russe par exemple ils ont déjà créé 5 notamment pour un pluriat en tout donc un mot qui n'existe qu'au pluriel sensément donc ils en ont cinq et ça s'améliore ça s'ajoute de plus en plus pour correspondre à tous les cas et par exemple je m'arrache les cheveux en breton parce que j'ai besoin d'au moins une vingtaine de cas différents je suis passionné bref voilà un puis outil exemple c'est ce qu'on voyait tout à l'heure ballon par exemple statistiques voilà on a fait le tour de ordien c'est passé des questions sur cet outil je sais que certains l'utilisent déjà et tant mieux d'autres ne l'utilisent pas encore et c'est dommage parce que je pense que c'est vraiment un outil assez pratique et qui peut faciliter la vie et gamifier un peu la création de de l'exem voilà s'il ya pas de questions sur cette partie là on peut éventuellement ah oui beaucoup merci beaucoup à charrazin d'avoir mis cette page que je vais montrer à l'écran du coup le truc qu'on utilisait tout à l'heure c'est ça passe par là en fait les patrons de mise en forme vous voyez par exemple en banne galise ou énormément de choses différentes alors d'ailleurs au survol on voit l'url donc ça c'est les noms animés inanimés avec d'autres voyelles pour débuter avec des high voyelles des hautes voyelles pour commencer inanimés qu'ils vont se prendre consonne adjectifs tête sa main les autres adjectifs les adverbes les verbes et les verbes en anneaux oui qu'il ya des langues ou appareil le tchèque qui a plein de conjugaisons et de cas particuliers ils ont mis l'allemand aussi oui féminin masculin neutre neutre mais pour les toponymes les mots pluriels sans genre les verbes et les adverbes etc etc de choses mais qu'on peut compléter typiquement en français adverbe par exemple serait très facile à ajouter en français c'est sur ma to do list depuis un certain temps voilà comment ajouter le bouton qu'on n'avait pas forcément tout à l'heure pour notre cas j'ai vu qui c'est qu'ils ont une dalle 73 tout à l'heure qui nous donnait un lien pour la conjugaison sur cette page est une requête monstrueuse qui part en time out qui n'aboutit pas peut-être pas à jour peut-être regarder vite fait voir à quoi elle ressemble si elle est si monstrueuse que ça effectivement elle est au moins très longue en termes de monstrosité voilà plus que monstrueuse qui fait des requêtes aussi aussi complexe pas forcément optimale ceci dit je vois tout de suite donc du coup qui prend en anglais les verbes et qui fait des trucs bizarres cette requête est très compliqué parce que les conjugaisons sont modélisés de façon compliquée oui mais il s'est compliqué la vie plus que nécessaire comme le loup on va tenter quand même de voir si cette requête marche mais pourquoi faire ça je ne sais pas ça fait combien d'ignes la totale 160 lignes on va faire déjà pour commencer pour être sûr d'éviter le time out je remplace le deux mois 20 résultats par deux mois en 10 parce qu'en plus il refait plein de vérifications de langues qui sont totalement inutiles chez des groupes il fait des ordres et chez les trucs les machins pourquoi est ce qu'il fait tout ça on ne sait pas est ce que ça marche très bonne remarque de achats ravin surtout ce genre de complexité sur les conjugaisons anglaises effectivement l'anglais est pas la langue la plus compliquée mais je pense qu'il fait avec les personnes il va chercher plein de trucs qui en fait à ma vie dans trois quarts des cas n'existe pas et puis en plus non bah oui cette requête est vieille parce que je vois tout de suite qu'il ya des trucs qui vont pas marcher notamment pour les verbes la utilise première personne du singulier alors qu'on pour tout un tas de raisons on a décidé d'utiliser première personne et singulier en tant que deux éléments séparés et pas première personne du singulier parce qu'il ya trop de personnes dans trop de conjugaisons si on prend toutes les conjugaisons de toutes les langues du monde il ya sans doute quelque chose entre mille et cent mille personnes en français c'est simple première personne deuxième personne troisième personne pluriel singulier mais faut penser que dans certaines langues il ya la personne zéro il ya la première personne inclusive ou exclusive le nous nous avons gagné au loto est ce que c'est nous moi qui parle et toi qui je parle ou moi et quelqu'un d'autre à côté de moi et pas toi qui a gagné au loto etc enfin nous inclusif exclusif certaines langues ont un singulier un pluriel mais nôtres ont un singulier un duel un potiel tri l un quadriel un collectif un singulatif etc il ya plein de nombreux grammaticaux et ça donc ça devient vite catastrophique à gérer avec ce genre de truc donc c'est pas une bonne bonne idée ce qu'il a fait et en plus effectivement même en groupant et en machin ça passe pas ouais non pas une bonne idée puis je suis pas sûr qu'on puisse simplifier ça correctement ce qu'on peut faire c'est que déjà toute la partie forme là on va la retirer et on va garder que le début on va faire 10 et là je sais pas quoi ça sert singulier pluriel 1 2 3 on se mis en plus j'ai une erreur parce qu'ils ne récupèrent pas les temps bien donc ça est ce que ça marche ouais voilà ça ça marche déjà de base ça nous donne du coup tous les lexèmes qui sont des lexèmes mais ça pareil ça sert plus à rien parce que si la wiki base les mains il ya forcément un truc précédent ne servent plus à rien forcément besoin de mettre ça donc tous les lexèmes qui sont de catégorie verbe et le mot étant si en anglais bah oui logique what c'est rien que les premières lignes c'est vachement compliqué en fait la vie c'est compliqué la vie parce que je leur ai fait c'est encore plus simple que ça pouf 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 j'en puisse fait pourquoi le lien j'avais tout à l'heure pour la quête initiale mais pour la langue il fait un value et là il fait un filtre pour faire la même chose cette requête est définitivement construite de façon très étrange voilà et donc dc t language du coup je suis m anglais voilà donc ça ça fait la même chose que c'est catherine sauf que moi je le fais en une donc là ça m'était 265 millisecondes à atterrir et là ça met un peu plus dommage c'est une bonne idée dans l'absolu c'était pour des raisons d'optimisation qui faisait ça mais voilà un certain nombre de formes de verbes en anglais et après on peut demander que non pas catégorie du coup on tolex lexical forme ils ont le coup une forme et cette forme à une représentation on tolex représentation mais on va l'appeler fiction français on appelle ça impression forme c'est un peu la même chose je suis embêtant mais c'est de la forme même et ça c'est la forme le mieux du coup voilà ça ça va marcher voilà view 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 c'est bien une récupère et là du coup il me aimait sur plusieurs lignes c'est d'ailleurs là où cette requête par contre était bien fait c'est que du coup à la fin il fait un groupe bail qui sert à dire à chaque fois que c'est le même verbe au lieu de me faire plusieurs lignes mais moi toutes les colonnes en 100 et du coup ça ça se fait magiquement en faisant groupe bail on décide en fonction de quoi en plus pourquoi il appelait ça ou à la clé salle de ma problème du l'exem les mains donc c'est mes deux premières colonnes et ensuite du coup ce que je peux faire c'est parce qu'il avait fait tout à l'heure comment il avait fait groupe concat ce qui oui donc il a bien fait entre l'ex représentation single 1 comme moi ça c'est définitivement étrange ce qu'il a fait moi je prends déjà pour commencer donc le forme lema et donc là voilà pour un verbe il va me les mettre tous les uns après les autres view view wind rain rain's running etc normalement il a quatre à chaque fois puisque en anglais c'est pas beaucoup plus compliqué que ça un moment et donc ce qu'il a ajouté c'est cette partie là wikibase grammatical feature parce que la forme à une représentation mais elle a aussi wikibase grammatical feature c'est là qui s'est embelli les pieds je vois ce qu'ils voulaient faire et comment concatène les deux en même temps ah oui je vois ça mais ça c'est un problème de ce parc elle qui va pas vouloir parce que je peux pas concaténer plusieurs formes en même temps parce que ce qui serait bien c'est d'avoir la grammatical feature à chaque fois la bonne place comment ils sont sortis en mettant directement après pas sûr que ça tenait la route en tout cas et puis en plus quand je vois le grand client mieux seulement quelques verbes sont corrigés sont conjugués actuellement clairement c'est une vieille requête qui n'a pas été conçue de bonnes de façon atteint la recharge avec le temps on va essayer de mettre juste dans ma petite calme si parce que ça donne service la belle parce que ça me parle pas du tout là que 9000 36 du coup par contre on perd l'effet plusieurs lignes ouais mais c'est pour ça que pour faire un tableau de conjugaison faut pas faire ce parc elle doit se dire j'ai dit on a déjà le truc intéressant mais on peut s'en sortir comme ça c'est vrai que c'est pas parfait mais il ya son voulant faire trop ça passera ça tiendra pas non plus la ceci dit ça c'est déjà pas mal en plus ça permet de mettre ensemble par exemple présent simple à battre bête et bête et bête alerte alerte c'est pas mal je suis assez contente qu'un et après tout le reste c'est des fioritures ou l'essayer de l'améliorer mais qui est pas forcément une bonne idée voilà je sais pas si du coup je suis parti dans un truc hyper compliqué sur les des questions simples pense par qu'elle n'hésitez pas plutôt que de partir là dedans c'est un peu dommage de commencer par ça en tout cas ce qui est sûr c'est que là du coup il faisait des optionnels visite beaucoup de filter de langues alors que sont totalement inutile à partir du moment où tu as pris la langue au départ il n'y avait pas de pièges particuliers il ya des pièges mais un peu les fins ouais mais si on veut un tableau compré ce serait intéressant justement d'avoir l'anglais l'anglais britannique et l'anglais canadien s'il ya des variations de conjugaison par exemple le verbe harmonize avec un s ou un z ça aurait pu être marrant mais qui fait énormément de tests filter 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 les unions il demande ce qu'à la première personne du singulier mais qui n'est pas à quelque chose et qui n'est pas non plus ça et qui n'est pas non plus ça il fait beaucoup de vérifications redondantes qui à mon avis sont excessivement précautionneuse ceci dit ça va me parler le temps que vous me posiez éventuellement des questions de vous parler des wikibook sur un sparkle il y en a en anglais il y en a en français qui est pas aussi avancé je crois mais qui est pas mal non plus quand même oui en français et en néerlandais il ya quelques exemples ah non sauf que nous on les a pas mis sur un wikibook on les a mis sur Wikiversité mais ceci dit différentes façons de faire sur le sparkle protocole modèles requêtes notamment ici par exemple tout 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 moi je dois voir que j'utilise tout le temps suis en anglais du coup des explications avec à chaque fois qu'est ce que qu'est ce qui est quoi qu'est ce qui sert ok et puis il est pas spécifique et wikidata la où celui-là est vraiment sparkle pour wikidata il ya des parties générales mais il ya des parties par quelques points wikidata et des explications qui sont plutôt pas mal fait notamment cette page sur bas sur l'excel que je vais vous donner en lien du coup que d'alphes avait donné en lien tout à l'heure mais le remettre qui peut servir de deux penses bêtes et d'utiles pourrait revenir notamment voilà il explique les préfixes spécifiques il donne quelques exemples par exemple donne moi les mots en suédois tiens c'est marrant il fait comme tout à l'heure un values et un filtre déjà tout à l'heure c'était bizarre mais peut-être qu'il faisait un values parce qu'ils ont utilisé la variable plusieurs fois ou bien éventuellement mais là demande qu'une seule fois un mot un là il demande la définition d'un seul mot ce mot là en l'occurrence oui il ya pas un besoin de se compliquer la vie comme ça qui sait qu'a fait ce ce code déjà j'irai lui discuter ça date de 2018 et ça n'a pas été touché depuis 2018 quasiment il ya eu un passage là récemment mais ouais c'est à revoir je discuterai avec lui pour impliquer le truc pareil pour un mot spécifique comment récupérer du coup le sens cette fois ci c'est ce qu'il dit là par contre c'est quasiment une enquête le jeu de c'est un avis six ans l'élément lié comment récupérer les tous les mots autour d'une couleur tiens ça c'est marrant ça c'est de marcher on voit que c'est fait beaucoup plus simplement rien voilà les mots sur les couleurs ou roth white black en allemand en anglais on peut trier par langues éventuellement je suis édoué d'un mois etc c'est une petite requête simple donc pareil on demande tout ce qui est à l'exem qui a une langue spécifié un lème spécifié pour afficher deux colonnes là et qui est un objectif de couleur en p31 ok pourquoi pas on peut faire comme ça effectivement si ça existe pas forcément la meilleure façon de modéliser mais ça marche c'est quoi la glosse glace c'est le je vais montrer en contexte ce qu'encore ce qu'il ya le mieux c'est ce qu'on appelle la définition en français voilà très mauvais exemple on va prendre cheval de trait parce que cheval de trait c'est donc elle deux points devant pour chercher cheval de trait on le trouve celui qu'on vient de créer c'est normal et donc la glosse c'est ça c'est cette partie là et on utilise bien et volontairement le terme glos qui est normalement ça dépend tout le monde est défini pas pareil mais qui est normalement volontairement plus court que ce qu'on appelle une définition donc c'est vraiment juste une courte définition voir une courte description on va retourner chez nous a minuté les filles comment ils finissent close exactement annotation brève portée sur la même page que le texte dans le cas c'est pas forcément le cas destiné à expliquer le sens d'un mois ouais c'est pas exactement ça mais c'est bien l'idée de bas comme une description sur un élément d'ailleurs de juste de distinguer quand il ya beaucoup de sens si on revient sur vos dates tout à l'heure par exemple on peut l'ouvrir ici j'ai pas montré mais il ya un lien wikidata je peux ouvrir un wikidata et on voit qu'on a énormément de sens avec plein de définitions et c'est à chaque fois deux trois quatre cinq six et donc c'est important d'avoir une loi l'eau en tant que substance chimique enfin le mot voda en russe en tant que substance chimique en tant que boisson d'un alcoolisé en tant que et c'est arrêté à l'intérieur vu qu'il y en a énormément si on mettait pas une petite définition c'est vrai qu'on serait quand même un peu perdu tout à l'heure je disais que je trouvais ça pas toujours très utile mais c'est vrai que au moins dans un but de déshomonymisation rapide c'est très pratique c'est ça le plus important caractérisé par plurale et en tant que qu'il a mis deux fois c'est bien le même en plus erreur étrange à corriger voilà qu'est-ce qu'il y avait les mots qui les mots par langue ça ça va être pareil c'est trop lourd ça passe plus c'est vraiment vu les mots les plus longs les mots les plus et c'est un état oui comme les eaux en français les grandes eaux de versailles qui ont un sens particulier il ya peut-être un lien d'ailleurs c'est peut-être le russe qui a repris le sens du français je ne sais c'est peut-être quelque chose de trance et après oui pas dans des requêtes très complexe très vite et c'est dommage je vois qu'il ya toujours pas de de questions je vous laisse encore quelques secondes si vous avez des idées de questions sinon tiens on peut que c'est ce n'est tous les lexèmes qui ont du coup une forme et cette forme pour grammatical future d'aider dans les temps de tous nos qui ne disent qu'au pluriel voilà est ce qu'il y en a beaucoup déjà absolu qu'est ce que j'ai fait c'est parce que j'ai pas fait le bon truc lexical fort il y en a que c'est comme ça moi c'est vite fait donc là j'ai fait ma liste mais ce qui peut être bien c'est de commencer par avoir et qui basent les mains et des avoirs mathématiques les belles lettres six ans et puis des mots que je ne sais pas penser et on trouve pas celui qu'on avait tout à l'heure c'est marrant parce qu'il a mis en propriété mais je suis pas si c'est bien logique de faire ça et en bas ce que mathématiques d'ailleurs mathématiques au singulier n'est pas censé exister mais un certain l'utilisent enfin voilà un exemple de requête simple toujours pas d'exemple par contre ça que valeraine ni qu'elle se battait pour créer un lexème en même temps mais pourquoi te battais tu si tu as des questions n'hésite pas à les poser ça peut intéresser d'autres gens d'ailleurs n'hésite pas à demander ça m'a va me permettre d'ailleurs de montrer autre chose que je fais pour finir c'est mon premier il ya un premier à tous et c'est vrai que les premiers sont moins faciles parce qu'il ya des trucs étranges faut pas hésiter à demander alors plutôt que de donner le lien merci quand même pour le lien mais ce qui peut être intéressant ces modifications récentes oui vous avez modifications récentes ici en général vous avez ici un autre lien modification récente qui n'est que pour les ex m donc ici quand vous cliquez vous avez que les modifications sur les récentes sur les ex m et donc du coup normalement mécaniquement je vais voir apparaître des modifications et je vais vous apparaître ici effectivement sur des brins effectivement c'est pas forcément le meilleur mot pour commencer on voit qu'il ya eu huit modifications b brin français locution qui est masculin composé de baie de brin pourquoi b est en capital un bon b peut-être des adjectifs il vient d'être créé aussi pour ça il vient d'être créé aussi donc première c'est que b en français il n'y a pas de capital c'est des noms propres quand les capitales uniquement mais ok très bien c'est un variable b d'ailleurs sinon faudra ajouter les autres formes mais sinon effectivement il me met de la baie c'est une couleur on peut le mettre ajouter un élément pour ce sens des couleurs de robe d'un cheval donc ça voilà c'est pas mal pour un premier essai le minimum est là pour ajouter le dictionnaire des prononciations des formes je sais plus il est allé non les couleurs pourquoi un brin une brune et un brin foncé une brin foncé le les couleurs en français ont des mystères que j'ai toujours du mal à comprendre et donc du coup vu que j'ai corrigé mais tout à l'heure si je recharge ma page vous voulez classer un b capital d'ailleurs plus vous voulez bien mais capital mais si je recharge la page magie des données structurées si je purge la page tout cas forcer la mise à jour du cash voilà le b est venu une mise que comme ça au moins on est sûr que voilà l'avantagé de nier les choses sont quand même bien en couleur de robe de cheval et pas de forme s'il ya au moins la forme minimum une forme ça faut toujours en transition quitte à pas mettre forcément si vous n'avez pas sûr d'un des caractéristiques grammatical mais au moins mettre la représentation comme ça c'est minima mais sinon oui voilà composé 2 et un genre grammatical parfait par contre les gens grammatical des brins ah mais c'est bébrins la locution nominale un bébrin ou c'est la dix le bébrin la couleur les couleurs en plus qui sont des noms et des objectifs une orange orange une durée d'être d'ailleurs aussi ou une brune brune qu'à les deux existent mais là c'est bien le nom que tu as fait donc c'est pour ça qu'il ya un genre parce que sinon sur un adjectif c'est ça n'a pas été logique de mettre le genre c'est ce que j'ai pas cité tout à l'heure bah oui là typiquement adjectif genre ça ça va pas par contre on dit un bébrin parlant du cheval ou bien un cheval bébrin et du coup bébrin est adjectif mais du coup si on dit une jument baie 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 une jument baie une jument baie si ça s'accorde depuis que j'ai été traumatisé la semaine dernière par une jument vert foncé et pas verte alors que c'est le jument voilà j'ai pu aucune fois dans mes capacités à connaître les subtilités des accords des coups des noms des adjectifs de couleur en français donc du coup j'imagine aussi on pourra mettre le pluriel masculin pluriel féminin pluriel non sinon pour un début c'est vraiment pas mal si tout le monde faisait ça on a bien vu tout à l'heure l'exemple de couleur en suédois où il n'y avait aucune info ce qui est important et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait mon truc qui clignotent c'est d'aller mettre au moins un sens un moins une forme ça c'est vraiment minimum syndical minimum minimum et là bas genre composé de voilà c'est très bien c'est là que les patrons de lucas verre meister sont très utiles oui tout à fait merci achat 20 pour leur appeler et je vois qu'il est déjà 19h le temps a passé à une vitesse incroyable j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je veux et c'est pas grave vu que le mois de la lexique au ds continue pour encore une quinzaine de jours et j'ai pas mis la séance de la semaine prochaine d'ailleurs qu'elle voulait mais il ya une séance la semaine prochaine sans doute en français encore que je l'ajoute il ya surtout une séance qui commence maintenant sur un abstract wikipédia et l'exem sur jt si si vous voulez y aller moi je vais essayer d'y aller en tout cas je commence à bien connaître abstract wikipédia mais c'est toujours intéressant de voir comment ça va marcher voilà donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui du coup malheureusement j'espère quand même que ça a déjà été utile que vous avez apprécié si vous avez des idées n'hésitez pas à me poser ces questions et du coup très bonne question de c'est quoi abstract wikipédia c'est un futur projet wikimedia voilà traduit parfois en wikipédia abstraite qui traduit en wikipédia abstraite et pourquoi pas traduire en wikipédie abstraite si on traduit tous bref c'est un futur projet qui vise à faire à partir de données structurées tout un tas de choses pas forcément d'ailleurs clairement délimiter mais par exemple ça pourrait être créer des articles wikipédia à la volée créer faire des vérificateurs d'orthographe faire tout un tas de choses notamment du coup en travaillant avec de l'exem donc c'est le prochain gros projet mais comme vous voyez il a été créé à peine il ya moins d'un an enfin imaginé il ya moins d'un an donc il ya encore beaucoup de réflexions autour de ça et du coup c'est pour ça que ça m'intéresse d'aller une réunion les choses vont arriver enfin on peut en apprendre plus sur ce qui va arriver juste voilà après il ya beaucoup d'autres événements n'hésitez pas à y participer notamment il ya une semaine de challenge de traduction de termes en lien avec le climat on par yann a une vie donc en plus comme ça vous avez une semaine il n'y a pas de pression qui voulait vous entraînez à créer l'exem ça peut être une bonne occasion vous avez une liste de mots prédéfinis mais on va être plusieurs à faire les mêmes choses donc ça peut être pratique de faire ça voilà et je repasse pour faire la conclusion donc bah voilà merci beaucoup peut-être que certains viendront à la réunion en anglais qui commence maintenant qui suit là j'espère vous revoir sinon la semaine prochaine pour des l'exem requêtes enfin plus de requêtes je ne présenterai pas l'outil du coup d'ici là si vous avez des questions que vous voulez que je réponde réfléchisse notamment des choses compliquées ça peut être l'occasion voilà n'hésitez pas à me contacter du coup que ce soit sur wikidata directement sur twitter télégramme discord mail pigeon voyageurs à votre bon coeur et du coup bonne soirée à tout le monde portez vous bien ici là ciao ciao